Il t'entraîne avec lui dans ses méfaits et c'est pas bon pour toi, éloigne-toi, je sais que t'es un bravo mot toi. Et quand on a dit que c'était là, la famille de sa tête est allé sur tout ce que c'est Bruno, il m'a interdit de voir, vous ne pouvez plus que le marionette, il n'a pas d'avis, les gens qui se croient que c'est les armes sont en réalité des marionettes dont il se sert à l'occasion et dans les circonstances qui l'intéressent lui seulement. Bon, je voulais savoir, moi, qu'est-ce qu'il avait dit, c'est Bruno qui l'a, mais si vous voulez reprendre, allez-y. Bono, bono, coucou, salut, c'est pas toi, là, sur le bassin de Narcacholle, là, que je connais, parce qu'il me semble d'avoir reconnu t'avoir, si c'est toi, là, te dégonfle pas, vas-y, hein. Je pense qu'il n'a pas de couille, mais si moi, je n'ai que 70 km à faire, et si j'arrive, ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas, on va discuter de face à face, mais je ne vais pas y rouler, moi, hein. Ah, puis, je suis mal réveillé, là, ce matin, et vous ne faites pas trop me gonfler, si c'est si bien toi que je connais, c'est méfie-toi, méfie-toi. Alors, moi, j'invente rien, allez, voilà, il est mal pour lui, en fait. Alors, moi, je vous ennerve, monsieur, allez, dégagez, et je vais vous acheter à tous un balai pour aller balayer devant votre porte. Quelle me trompe le bras, j'entends ? Ah, toi, t'es où ? Tu vas être au combustible, je te le dis, et je te l'ai averti. Je m'excuse, mais y a pas de problème, j'attends que ça, j'ai qu'un patient. Faux témoignage, ça, ça vaut cher, faux témoignage, eh ? Ah, elle trouve qu'il y a un enregistrement audio. Faux témoignage, faux témoignage, faire déplacer la gendarmerie, faux témoignage. Et eux, ils n'aiment pas ça, et j'ai mon copain, là. Adjudaïchef, il m'a dit, on n'aime pas ça. Ah, ben, il y avait un enregistrement audio, hein, moi, j'ai fourni la preuve. En orange, ça va faire des ordres, hein, certainement. Mais il y a IDB qui ne fait que moduler pour brouiller volontairement avec un GB1 qui ne donne pas son indicatif parce qu'il a peur qu'un signifiant, il serait davantage proche. Il ne s'identifie depuis déjà un moment. HIF, même si tu veux reprendre, oh, on est où, on est où, on est où, on était, qui a essayé de perturber. Et ceci, ce CDI. Ah, ben, non, non, non. Le CDI, il a peur. Bon ben, moi j'ai envie de te dire que c'est l'autre et j'enregistre pas, ils ne servent que d'un parce que c'est du montage. H.I.F. J'avais l'impression que tu étais quelqu'un de sensé, mais tu m'étonnes beaucoup de suivre C.D.X. dans ses travers. Sortez les missiles. Bon, il n'y a plus de missiles, il n'y a que la vérité. Moi je conseille de venir faire correcte pour un radio amateur. Allez lire le fond. D'accord, je vais enlever les fonds de ce moment. Mais il n'y a pas de problème, tu veux me les prendre. C'est l'intu de quelle heure ? Ah mais c'est du montage, c'est du montage, les gendarmes l'ont vu que c'était du montage. Alors c'est le même montage pour le MCY, donc tu vois, un partout, c'est la même chose. Ah je ne sais pas, moi je n'ai pas d'argent, je travaille avec le MCY, je n'ai pas moi, mais toi, toi en plus j'ai vu ta photo et tout le cinéma, ce que tu as fait, tu es vraiment bête, tu ne vas pas trouver que le bout de tourner. L'autre il t'amène là où il veut, il te paye le restaurant, mais tu ne fais que des conneries derrière. T'as dit pour toi, je te le dis, moi je m'en fous. Vous avez poussé sur la taille, c'est Jean Bomber à midi. Voilà comment ça s'est passé, monsieur GBA. Vous avez poussé votre copain, mais c'est vrai qu'il a poussé. Il a poussé, il a poussé. Et maintenant tout le monde se dit, il y avait en train. Il a dit vraiment faux, j'en tais. Comme d'habitude, les formations, une fois de plus. C'est un chème qui est présenté pour le TVN. Non, non, non. Alors voilà, et la présidente les a refoulés vite fait, Manu Militari. Elle n'a même pas voulu les entendre. Et oui, tout ça s'ajoute. Tout ça s'ajoute, GBA. Voilà pourquoi vous n'avez pas voulu témoigner pour votre copain, M.C.Y. Carcasse, tu trembles, carcasse, tu trembles. Et il y a des vies qui contribuent à moduler pour brouiller la QRG. C'est-ce que c'est Cédéicte ? C'est le roi Zébulon Ier, le petit satan de la coquille, roi démenteur, manipulateur, pervers, narcissique. C'est le roi Zébulon Ier, le petit satan de la coquille, il passe pas dessus quand même, t'inquiète pas, il est loin, 5,4,6, c'est pas grave, hein ? 5,4,6, c'est pas grave, mais tu sais, ça me déraille pas, pour moi, ça me fait un bruit d'ambiance. Alors, CDX, qu'est-ce que tu as, ton radio, ton dialogue à l'époque ? C'est-à-dire, pour ça, le UDB m'avait dit, moi, je boumnerai plus, je fais pas ça, je fais pas ça, je le comporte pas aux marques, là. Qu'est-ce que t'as de pas, le CGBA, ton copain de marques, là, qui fait le bordel ? Il fait pas le bordel, il fait pas plus que CDX, hein ? Quand c'est CDX qu'il fait, vous êtes d'accord, si c'est quelqu'un d'autre, ça vous dérange. CDX, c'est son habitude de moduler par-dessus tout le monde, hein ? Le 14 AT-001, là, qui a été démasqué, hein, alias Zébulon 1er, polémiqueur, mais polémiqueur historique sur les bandes, hein, sur les réseaux de discussion. Donc, je suis désolé, mais Marc fait exactement ce que fait CDX habituellement à tout le monde, hein. Il faut combattre le petit satan de la copie avec ses trois mois-là. Alors, moi, je vais te répondre pour un truc, tu vas me dire pourquoi, du commande, c'est moi qui ai appris. D'abord, on était 7097, on a été brouillé, j'étais avec Oscar, novembre 2, Liman, Ecosieva et Bernier, 5 novembre 1, Charlie. On a été brouillé, j'ai arrivé 75, il y avait personne. J'ai appelé, j'ai appelé. On a été brouillé, pourquoi ? Explique-moi pourquoi on a merdé. Personne, on était en train de faire un QSO, dis-moi pourquoi. Parce que toi, le matin, je t'écoute avec 5LTB que je connais très bien, Philippe. On vient pas te brouiller, on vient pas te brouiller, on t'emmerde pas. Parce que si vous voulez que ça soit comme ça, moi, le matin, je mets le réveil. Je vais y être, moi, sur 5374 et compagnie. Mais est-ce que tu crois que tu vas faire un QSO 30 minutes, hein ? Mais tu peux le dire à 5LTB, moi, je le connais, 5LTB, il y a très longtemps. Moi, j'ai rien contre lui. Mais en contre, moi, j'ai mis quelque chose. J'ai mis pourri le temps de 3LTB pour 2LTB, qu'est-ce que t'as de base de ça, Julien ? Je sais pas si tu m'as repassé l'icône, parce que tu es brouillé à la fois par plusieurs personnes et par ton copain Télix qui module par 4LTB pour compléter le tableau. Alors, écoute, je sais pas si tu as été brouillé ce matin tôt. Il faudra le demander à ceux qui t'ont brouillé, hein ? Pourquoi ils t'ont brouillé ? Mais à mon avis, il y a un bel historique de Gouloum et ses adeptes, hein ? Et c'est de ce côté-là que tu devrais chercher, hein ? Les raisons que tu devrais les chercher sur le comportement historique de ton gourou, hein ? Et tant que tu le suivras, eh ben, tu seras victime des mêmes choses que lui, hein ? Je pense que c'est de ce côté-là que tu devrais chercher. Quant à dire que tu vas brouiller un QSO auquel je participe, tu sais, je suis pas du tout comme ton gourou, j'ai pas besoin, moi, de me mettre en valeur sur une QSO. Moi, tu sais, j'arrête de parler quand je veux, ce qui m'intéresse, c'est la technique. Donc c'est pas moi que tu déranges, hein, c'est les autres participants. Et là, tu vas te faire tomber dessus par tous les participants et ça vous fera un peu plus d'ennemis, comme ça. Mais ouais, mais toi, tu pourras plus trafiquer, ils te comprennent. Voilà, c'est ça, c'est ce que t'es en train de faire avec moi, là, à l'heure actuelle. J'étais en train de trafiquer, t'es venu parler. Le IDB est pas blanc, mais je comprends pas. Alors pourquoi un gourou se rétrait qu'il est sur les cuisseaux et nous, ils devraient te faire emmerder ? Explique-moi. T'as dit, si tu veux chercher la raison, ferme du côté du comportement de ton gourou, si tu veux avant les répondre. Eh bien, toi aussi, si t'es brouillé, demande ton propre comportement à toi, hein, ton propre comportement, qu'est-ce que t'es venu brouillé ? Je suis pas venu t'emmerder, moi, c'est-ce que vous voulez me brouiller ? Moi, c'est moi qui l'a fait, c'est ça et l'autre. J'ai fermé ma figure, j'ai fermé ma bouche. Mais c'est moi qui l'a, il s'appelle, donc c'est moi qu'on m'ouvre. Ouais, mais tu n'abuses personne, on sait tous que tu es sous les ombres à CDX, hein. Tu es sa marionnette, donc toi, c'est pareil que CDX. Tant que tu seras dans tes jupes, ça sera comme ça, je pense. Mais t'en fous, t'as des marionnettes, tu tirais les ficelles tous les jours de tes marionnettes. On le sait, vous n'avez pas modulé pendant quelques temps, et comme par exemple, vous avez mis tout sur le 7500. Mais vous pouvez vous envoyer des SMS, vous téléchargez. Alors, il faudra par exemple, c'est pas la peine. Parce que c'est pas subordination de témoins, mais subordination de témoins. De toute manière, tu verras, j'ai bien, continue à brouiller, tu verras tout le temps. Non, je m'en fous, je ne veux pas donner là, c'est les autorités, tu verras ce qui va t'attendre. Continue à brouiller, c'est moi, tu vois, je t'avertis en plus. Tu vois, je t'avertis, je suis pas bête, je t'avertis. C'est pour ça que je t'aurai dit, c'est pas pour moi, j'ai rien à foutre, je ne brouille pas moi. Moi, c'est le doute que je ne vais pas brouiller, ça c'est en deux mois que je vais faire brouiller. C'est clair, c'est que le brouilleur patenté Tintin, je nommais le chacal crétin, ordurier qui insulte les gens. En tout cas, il y aura sans handicap, ce qui est des années. Qui ça tu veux parler ? Du chacal crétin que vous appelez Tintin et que vous appelez au secours. On sait très bien qu'il y a une collision, parce qu'il dit sous l'information que seul vous pouvez lui avoir transmise. Donc on sait très bien que vous êtes en contact. Ah non, moi je connais pas qui c'est de taper le chacal crétin. Je sais qu'il y a Tintin qui vient de Tintin, mais ce que je voulais te dire, Réunion s'en coupait là tous, ensemble, la MSIG, les peines se coupantes, le faux Tintin, F1, c'est une hache qui s'est fait couper des antennes et tout. Là, vous en parlez pas que vous vous êtes trompés. Non mais alors, attends, quand tu dis vous, tu penses à qui là ? Faut pas en rédition, attention, hein ? Qu'est-ce que tu as pensé ? Ah oui, moi j'avais précisé ma pensée. Qu'est-ce que tu as été dire au premier, à cette seconde d'heure ? On en a un enregistrement si tu veux. Oui, si tu as été coupé les antennes par le gang de Pesce Coupantes, c'est pour, comment est-ce que tu as dit là ? Tu crois que je m'en rappelle pas ? Non, il y a des mille, on a vu. Je veux dire, on va rigoler sur ton nom d'ici quelques jours. À chaque mois ? On compare tes humains, c'est Célix, donc à la coquille. Non, non, je ne sais pas, tu crois qu'on est plus long, pas de mal, on n'est plus de pratiquement, on ne mange personne. C'est clair qu'on ne brouille personne, parce qu'on n'est pas des brouilleurs. Mais ton gourou n'arrête pas de plaisir sur tout le monde, c'est pas le problème, tu t'en rends pas compte ? Eh bien oui, mais alors pourquoi tu n'en peux pas en téléphone ? Je suis désolé, c'est pas difficile de s'en apercevoir. Ouais, mais pourquoi tu ne l'en rends pas ? Ça ne sert à rien, on ne peut pas discuter avec Célix, ça ne sert à rien. Je ne veux pas m'abaisser à l'appeler, qui m'appelle lui ? Il a défendu MSY et il se rend compte que l'autre va être condamné et il ne sait plus comment se retirer du pétrin. Le dossier est totalement vide, rigolo. Par contre, tu verras, monsieur... Tu verras comme on dit, on verra le résultat. On verra peut-être. Entre lui et vous, voilà. Et vous ne donnez pas votre indicatif. Vous êtes déjà suivi par l'indemnage. Vous êtes déjà suivi par l'indemnage. Vous n'avez pas arrivé à parier les deux à la fois, eh ? C'est une apparition sur les gens qui n'ont pas hâte à s'imposer parce que vous n'avez pas qu'une mère, mais qu'une mère, vous pourrez retenir. Et moi, dans ma famille, je n'ai pas de télécoms qui auront été condamnés à trois ans de prison. Et puis, il y a un petit délire dans ta famille, on l'a trouvé, mais on n'a pas le droit d'en parler. Oui, oui, mais moi, mais là, ça vous dit quelque chose, trois ans de prison ? Cherche donc de quel délire on n'a pas le droit de parler publiquement. Moi, je te parle de ta famille, rigolo. Cherche donc de quoi on n'a pas le droit de parler publiquement. Et vous avez des filles qui sont affichées à la chine, qui attendent une dix étapes, 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 qui attendent une dix étapes. Je ne욱i des chambres, qui attendent une dix étapes, qui attendent une dix étapes. Tu vois, c'est la police qui a la parole. Ah ouais, et l'ébulon, ça viendrait de quoi, selon toi ? Oh, mais des ébulons. Il y en a un qui s'appelle le Tataillé, là aussi. Lui, lui aussi, il va vite nous emmener, là, le Tataillé, le piraté. Et aussi, parce que lui, toi, et toi, on ne dirait pas plus, parce que ça fait des décennies que je t'entends moduler en ordre. Des décennies, j'ai entendu, hein. Avec une endroit extrêmement caractéristique, hein. Ah, moi ? Il est équipé pour localiser, pour identifier. Alors, ce papa, c'est pas un radiomateur d'opérette, hein, lui. GBA, c'est le grand justicier. Mais heureusement que beaucoup finissent par le débusquer et connaître l'acrapule qui somme en lui, qui sommeille en lui. Allez, et IDB, son copain, qui ne fait que moduler pour nous empêcher de parler. Alors, si vous voulez pour les dégâts, là, on a l'impression de... ...cachant, on a accès 001. C'est édifiant sur le personnage, là, le petit Satan de la coquille. Celui-là, on a un peu... Ouais, mais... ...on peut parler de finition, de coin bureautique. J'espère que tu parlais pas de moi, quand même. Un, deux, trois... ...il trouve le individu. Vous êtes sur le... ...il vous faut un... ...il vous faut quelqu'un qui... ...il a une... ...il a le TDX. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver de... ...ah, ça c'est mal, ça t'a fait du honte. ...il a travaillé la peinte, surtout sur le collage et la découpe, c'est compliqué. ... ...correctement, il faut absolument passer par cette personne. Il vous fait des découpes vraiment fantastiques. Ils ont 45. Il s'appelle Jean-Pierre. Il s'appelle Jean-Pierre. Il vous fait des découpes. Olivier, Olivier, arrête ton cirque avec ton complice. Oui, ça suit le demiurge. J'essaie d'en placer une, il n'y a pas un broyer. oui c'est brouillé à mort qu'est ce que tu veux c'est le cas où on a été avec un mobile maritime avec un mobile maritime il avait déjà du mal à faire comprendre que ce soit sur cette 1000 on dépasse regarde et quand t'es sur une autre QRG ça commence à bien faire aussi